à gibraltar au chondrieux à la stafala au brun aussi ben ouais les bonnes on est devant chez les motifs pour ceux qui connaissent le chondrieux et aucun doute c'est un bon chondrieux pour ceux qui connaîtraient pas le chondrieux c'est ballot et on met la radio on tombe sur fm atlantique on a un petit cours dehors chez le soleil dans un moment l'atlantique un petit 360 pour le bonheur et c'est ça il est 19h20 on t'embrasse on t'embrasse très joli très sympa voilà super des petits pains qui l'ont croustillé on les laisse au chaud en attendant de manger et non on va se préparer une petite rillette de thon on a mis un jus de citron non dans un bol on va prendre un petit peu de sel c'est meilleur bien salé celle de l'himalaya s'il vous plaît ça ne gâche rien merci coco on va prendre de l'albaca c'est les herbes de myriam ça ça va bien on en met aussi dedans pas beaucoup un petit peu juste comme ça on en met dans tout et c'est bon voilà après on va ranger on va prendre un petit peu de piment doux en piment doux c'est parce que c'est quand même meilleur quand c'est un peu de goût les rillettes de thon ou de saumon on pourrait le faire avec du saumon parce que là c'est que nous on a réussi à pêcher que des bonites là donc alors on se prépare le 5b le moulin 5b de chez du croc ça va rien gâcher aux petits goûts évidemment et tout ça on se fait un fond de sauce un petit peu raide comme ça voilà on range on récupère un petit peu d'huile d'olive ça va être bien meilleur évidemment on verse notre huile d'olive avec pas beaucoup c'est juste pour que c'est un petit peu de goût comme ça évidemment nous comme ces rillettes ont fait maillot alors maillot on s'embête pas beaucoup parce que on n'a pas les oeufs frais on ouvre le pot de maillot et voilà on met un petit peu de mayonnaise voilà une fois que ça c'est fait on va pouvoir mélanger notre fond de sauce qui va prendre une espèce de bas d'allure de sauce ni plus ni moins mayonnaise citronnée huilé et tout ça tout ça car ça ça va être bien homogène donc il faut récupérer le poisson pêcher nettoyer désarrêter vider tout ça alors nous on a pour ça on a on a gagné un petit peu de temps c'est à dire que on est passé à hyper rue avant de partir et on se met nos petites boîtes de thon voilà dedans maintenant il reste plus qu'à confectionner la rillette en écrasant super on servira ça sur canapé tiède de pain maison fait en pleine mer voilà et ça va être délicieux tout simplement et voilà donc retour aux affaires extérieures pour changer l'ambiance quand même tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas cuisiner qu'on ne peut pas avoir de pain qu'on est malheureux que c'est dur c'est faux maintenant on va s'ouvrir une bonne bière genre bien fraîche bien sympa parce que c'est dur de cuisiner tout ça et puis on va faire l'apéro un 23 août voilà petit repas de fête anniversaire tout ça on vous embrasse c'est un truc sympa quoi en fait sympa donc ben voilà on attend qu'il y ait du vent et il y en a on n'a mis qu'une voile on n'a rien mis devant on marche à 5-6 nœuds il y a 15-20 nœuds de vent ça se creuse doucement un peu couvert voilé bon voilà donc voilà ce qu'on fait en 24 août nous on arrive dans pas longtemps dans je ne dis pas de conneries 200 000 un peu moins de 48 heures 40 je ne sais pas trop j'en est content alors ça fait des gros rouleaux mais c'est vraiment portant c'est hyper confortable on a la douche qui chauffe au soleil et on a l'outil magique pour se laver alors on va aller regarder à l'intérieur parce que c'est l'heure de la sieste c'est l'heure 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 il nous reste 86 000 on devrait arriver à huit heures de main matin à la graciosia on est sous voile c'est le pied le ciel aussi dévoilé comme nous et on se disait demain c'est un peu fini la voyage là tout ça et peut-être peut-être on mérite peut-être on mérite alors ce qui veut dire par là mon ami c'est que on va se boire un petit rhum zaka pas système mesurer l'ambiance quand même on voit rarement un coup là et d'ailleurs on n'est pas gêné en terrasse il ya personne donc à la vv à la vv à nous et tout ça et puis je vois quand même sur la photo et donc étape 1 odyssée de sadhu c'est pas mais c'est pas loin face terminale c'est ça et on a mérité on a mérité on est venu la chercher on l'a santé voilà voilà quel nectar à ceux qui connaissent petite pensée pour gamme 1 voire même pour sur gamme ah ouais sur gamme on peut dire sur gamme première le bonheur simplicité d'un moment d'exception immortalisé à la gopro bon ben voilà donc on est heureux c'est bon on va s'en rappeler voilà allez et voilà et 8h17 le joueur va se lever dans cinq minutes et on découvre les canaries c'est des petits cailloux très joli il y en a de partout un certainement l'anzarote sous le génois là bas la graciosia et le cabot de l'est et c'est ça on est le 26 on arrive à 10 heures à ta l'heure